C'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Et enfin c'est là, l'année dernière déjà ils étaient deuxième, on sentait bien qu'il y avait une vraie équipe. Ils sont champions d'Europe, donc c'est pas un hasard. Je pense que là on a vraiment une équipe qui va tenir un bon moment. Non mais on est super content, c'est ce qu'on dit, le BIP est un rendez-vous incontournable. L'équipe d'organisation avec André Bonneau nous fait toujours ça à merveille. Donc la France se doit de gagner, mais bon c'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'était notre jour, un peu de chance. Et puis voilà, les chevaux ont très bien sauté, les poneys ont très bien sauté et les cavaliers ont très bien monté. Et là il y a 4 cavaliers du groupe 1 qui ont fait cette coupe. Et c'est ce que je dis, j'ai encore la chance d'avoir 3 ou 4 poneys de ce niveau-là en réserve. Donc là c'était un essai, puis après on va en Londres, en Allemagne, on aura d'autres essais pour définir la coupe qui ira défendre les couleurs de la France au championnat d'Europe. Après notre rôle c'est d'aligner des parcours sans faute. Et techniquement les cavaliers ont répondu présent, mais on ne se met pas de pression du tout. On construit nos parcours et notre chemin tout seul tranquillement. Et on ne s'occupe pas des autres. Dans une coupe des nations, on construit notre chemin, on fait nos sans faute tranquillement. Après je rebooste l'équipe, on est tout un staff technique de la FFE. Et après on essaye de refaire nos parcours sans faute dans la deuxième manche pour prétendre à un résultat sur un podium. Merci Olivier. Merci. Merci.